Alors, pour y voir un tout petit peu plus clair, notons quand même sur le plan historique trois périodes, trois périodes. Trois époques dans la transmission et la formation de la doctrine de l'enseignement juif. Et j'ai envie de dire trois périodes et avant elle, la période avant. Quand je parle de trois périodes, c'est à partir du Christ, à partir de l'an zéro, si vous voulez, à partir de notre ère. Mais avant, il y avait tout ce qu'on appelle l'hébraïsme. Dieu prépare son peuple et fait devenir de ce peuple hébreu des Juifs avec Esdras et Néhémie au VIe siècle, au moment où Esdras et Néhémie reviennent de Babylonie et reconstruisent le temple. Jusque-là, on a affaire à des hébreux. Après, nous avons affaire, c'est la première fois qu'on a les mots, « juifs » avec Esdras et Néhémie. Donc, on a affaire à un peuple qui est en train de se constituer et qui s'appellera le peuple juif. Ça, c'est le fondement du Premier Testament. Mais ensuite, à partir de l'an zéro, nous avons trois périodes qu'il faut un tout petit peu avoir en tête parce que c'est important quand même, juste pour se repérer. La première période, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de l'enseignement juif. C'est l'époque de Hillel et Chamay. Hillel a dû naître quelques décennies. Certains le font naître en moins dix. Certains le font naître un peu avant. En tout cas, il n'est pas très loin d'être contemporain de Jésus. Et c'est à partir de cette période que commence à se forger un esprit qui deviendra beaucoup plus tard la tradition pharisienne. Donc, c'est l'âge d'or de l'enseignement juif et Hillel va précisément exprimer ce que toute la tradition juive appelle la règle d'or selon laquelle, écoutez bien, la loi, c'est-à-dire la Torah, se résume de cette façon, aimer Dieu est le prochain. C'est exactement ce qu'on entend dans l'évangile entre le docteur de la loi et Jésus. C'est l'époque très importante où les pharisiens vont témoigner face au monde païen qui les entoure et qui les ignorent quelque part des trois grandes convictions fondamentales de leur foi et qui sont pratiquement toujours présentes dans les paroles de Jésus et dans les évangiles. Première conviction de leur foi, les Écritures sont inspirées. Les Écritures sont inspirées, c'est-à-dire, elles sont, nous on va le dire en langage chrétien, elles sont théandriques, elles sont divino-humaines. Ce n'est pas seulement un homme qui écrit les Écritures, c'est Dieu qui, à travers cet homme, Dieu dans le sens, l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, on dirait, inspire cet homme qui écrit l'Écriture. Elle n'est pas seulement humaine, ce n'est pas une parole seulement humaine, même s'il y a aussi de l'humain, bien évidemment, dans la parole, dans la parole de Dieu. Donc, première conviction, les Écritures sont inspirées. Seconde conviction, Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, guide chacune de nos existences. Pourquoi ? Parce que sa providence n'est pas une providence générale comme ça sur le monde, une providence un peu vague, comme pouvaient éventuellement le professer les stoïciens, mais c'est une providence qui s'exerce à l'égard de tout homme de manière personnelle et quel qu'il soit. Conviction fondamentale que nous avons héritée. Troisième conviction, cette vie présente est dans l'attente de la résurrection des morts. Donc, il y a deux termes qu'on entend tout le temps en hébreu, « Aola ma zé », ce monde-ci, « Aola ma ba », le monde qui vient. C'est toujours présent. Ce monde-ci est toujours en vue du monde qui vient. Donc, il y a une attente, il y a vraiment une attente très importante. Et cette période est également la période où, un peu avant l'ère chrétienne, déjà, s'est constitué le groupe des pharisiens, mais dans cette période, au début de l'ère chrétienne, va commencer à se cristalliser ce groupe des pharisiens qui vont prendre conscience que la Torah n'est pas seulement une législation que Moïse aurait donnée, mais que c'est un don du ciel. C'est ce projet de Dieu pour l'humanité. Et que son sens n'est pas seulement dans l'écrit, son sens est aussi et beaucoup dans l'interprétation de cet écrit, c'est-à-dire dans la tradition orale. Quand nous voyons, par exemple, la façon dont les diverses églises chrétiennes interprètent l'Évangile, on voit bien qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les mêmes choses. La tradition la plus ancienne, par exemple, dit que Jésus, à la scène, il a donné son corps et son sang. Il y a certains groupes chrétiens qui disent que c'est seulement un symbole, c'est une interprétation. Nous, nous disons non, c'est vraiment son corps et son sang. en vérité. Mais c'est des interprétations qui changent tout, quand même. De même, il y avait des traditions orales dans ces différents groupes et le groupe pharisien est le groupe le plus fervent, on pourrait dire, qui va cristalliser en lui les traditions qui vont finalement perdurer jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a cette conscience très importante qui est à côté d'une Torah orale, il y a une Torah écrite et que les deux marchent ensemble. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où on est un groupe constitué, qu'on s'appelle juif, on va transmettre et qu'on a reçu une tradition qui est un don du ciel, on va transmettre ce trésor de cette tradition de maître à disciple, de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on va l'incarner, on va la transmettre non seulement avec des mots, des paroles et des enseignements, mais on va la transmettre dans une vie. Cette parole, qui est un projet de vie pour l'homme, doit être transmette d'une vie à une autre vie. C'est pour ça qu'un disciple chez les pharisiens ne deviendra maître que s'il a eu lui-même un maître, sinon il ne pourra jamais devenir maître. Et cette tradition orale va permettre d'interpréter les textes obscurs de la tradition écrite, de comprendre le sens des préceptes donnés par Moïse et finalement d'essayer de découvrir qu'est-ce que la volonté de Dieu pour ce peuple et pour moi personnellement. Si ça, ça ne nous rejoint pas, je ne vois pas ce qui ne nous rejoindrait. Parce que nous sommes exactement en tant que chrétiens dans la même situation. Il n'y a pas d'interprétation d'évangile, de lecture d'évangile et de lecture de la Bible en dehors de l'Église. Ça n'existe pas. Les Écritures se lisent en Église, se comprennent en Église et nous les recevons par des maîtres qui nous les apprennent, qui nous font comprendre le sens parce que c'est l'Église et c'est nos pères, nos saints-pères qui nous ont donné, j'ai envie de dire, qui nous ont ouvert le sens de nos Écritures et de nos Évangiles. Et ensuite, nous les transmettons parce que nous les avons reçus. Ça encore, nous l'avons hérité. Donc ça, c'est la première période. Cette première période, elle est, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, elle est particulièrement, j'ai envie de dire, repérable dans un texte qui s'appelle « Les Pirkei Avot » et qui sont parfaitement traduits en français maintenant. Les Pirkei Avot, littéralement en français, chapitre des pères. Vous voulez que j'écrive ? C'est parti ! ... ... ... ... Bon, voilà, pour ceux qui savent l'hébreu, chapitre des Pères. Si vous lisez ces chapitres des Pères, vous avez l'impression de lire ou l'Évangile, ou les apoptègmes des Pères du désert. C'est, là, pareil, on pourrait passer un week-end entier à méditer ces chapitres, ces sentences des Pirkei Avot, qui s'appellent justement chapitre des Pères. C'est curieux qu'ils ont les mêmes termes, quoi. Donc, il y a une parenté considérable avec nos propres évangiles. La seconde époque, c'est l'époque où cette tradition pharisienne, qui était encore une des traditions, avec les Sadducéens, les Esséniens et d'autres groupes, va finalement être émergente. Elle va cristalliser. Les autres groupes vont peu à peu disparaître. Et cette tradition pharisienne va être vraiment la tradition qui va contenir l'essentiel de toute la tradition juive qu'il a précédée. Et c'est la période d'après la destruction du Temple. Vous savez que la destruction du Temple a été une catastrophe épouvantable pour le peuple juif. Ça s'est passé en l'an 70. Le Temple a été détruit par les Romains. Et pour eux, c'était la perte de tous leurs repères, puisque toute la vie liturgique et cultuelle se focalisait autour du Temple. Donc, cette période d'après la destruction du Temple va conduire les rabbins à resserrer les rangs et à inaugurer une académie, l'Académie des rabbins, qu'on appellera l'Académie de Yavné, en 90. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est de retenir qu'après, il n'y a plus de temples, il n'y a plus de repères. Les Juifs ont perdu leur souveraineté nationale. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ce trésor, cette tradition est un trésor, donc il faut la sauvegarder ? Et donc, il y a une espèce de sursaut. Comment on sauvegarde ce trésor de cette tradition ? Et donc, cette tradition va se cristalliser autour des rabbins et autour de cet enseignement qui, jusque-là, n'avait jamais été mis par écrit et qui va être mis par écrit en deux couches. La première couche, c'est la Mishnah. Et la Mishnah, qui est la première couche de texte écrit de la tradition orale des rabbins, va être comme un facteur d'identité juive. Jusque-là, l'identité juive se transmettait de façon orale. Maintenant, elle va être fixée et précisée par écrit. Et elle est mise par écrit en vue de sauvegarder la continuité du judaïsme. Face à une mutation qui a été causée par l'extinction du culte dans le temple, par la fin du rôle des prêtres, et aussi, positivement, par l'émergence du rôle des maîtres. L'étude et la prière vont remplacer les sacrifices du temple. Ce n'est pas rien. Puis, il va s'ouvrir une troisième période, une troisième époque, qui, elle aussi, est constitutive du judaïsme ancien, qui est celle du commentaire de ce première couche de texte qui sera appelée la Mishnah. Et le commentaire s'appellera la Guémara, ou plus largement, le Talmud. Ces trois phases successives, il et les chamayes, la Mishnah et la Guémara, apportent des précisions et des compléments considérables à ce qu'on appellera habituellement la Torah orale. Et donc, quand on parle de judaïsme, généralement, on parle de ces trois périodes de façon un peu indistincte, un peu globale. On ne les dissocie pas vraiment. Mais, pour ce qui nous occupe, il sera nécessaire quand même de faire des distinctions, parce qu'il ne faut pas oublier que les paroles de Jésus se situent à un moment précis de l'histoire, c'est-à-dire dans la première période. Mais, en même temps, il ne faudra pas oublier non plus que ce qui sera écrit dans la seconde et dans la troisième période a déjà été transmis de manière orale dans cette première période. Et donc, on peut tirer des fils pour savoir, grâce souvent aux évangiles, et d'ailleurs les Juifs d'aujourd'hui disent que les évangiles sont des écrits juifs, les rabbins, aujourd'hui, sont passionnés par les évangiles, parce qu'ils y voient des écrits juifs où il y a dedans des choses écrites qui n'auront été écrites dans la tradition juive qu'au deuxième, troisième, quatrième, cinquième siècle, qui sont déjà dans les évangiles. Donc, pour eux, c'est un document historique extraordinaire et qui montre que la tradition était antérieure à sa mise par écrit. Alors, je vais vous marquer quand même Mishnah et Gemara, pour que vous sachiez. Ensemble, Mishnah et Gemara vont former le Talmud, sachant que la Mishnah est la même, mais la Gemara, il y en a deux. Il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Bon, mais on ne va pas rentrer dans ces détails, on fera ce genre de travaux plus tard, quand on sera vraiment mordu. Et donc, ces débats d'école du temps de Jésus étaient des débats avant la fixation par écrit de toute cette casuistique. Donc, vous comprenez que c'était des débats importants, puisqu'à un moment donné, il fallait trancher. Et c'est la raison pour laquelle la manière dont nous lisons ces controverses qui peuvent être parfois un peu dures, nous les lisons comme des Juifs qui parleraient à un Jésus chrétien, mais c'est des débats internes. C'est des Juifs qui parlent avec des Juifs ou avec un Juif. Ce sont des débats internes. Et donc, ah, toi, tu vois la Torah orale comme ça, tu comprends comme ça, ben moi, je comprends comme ça. Ah, mais oui, mais non, mais... Parce qu'il faut à un moment donné émerger qu'émerge un consensus. Et c'est à partir du consensus que les choses vont se fixer par écrit. Et c'est pour ça qu'on dit Rabi, toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est quoi ton avis ? Parce qu'on va recueillir les avis de tout le monde pour essayer de sentir est-ce qu'il y a un consensus quand bien même il y a des avis multiples. Donc, comment arriver à faire un consensus dans quelque chose qui soit large où plusieurs avis peuvent cohabiter ? C'est un peu la même difficulté chez nous. Il y a des coutumes qui ne sont pas essentielles et qui sont des avis différents. Pourtant, on a tous la même foi. Tous les orthodoxes. Vous voyez ? Par exemple, alors là, on pourra aussi passer une bonne après-midi sur le sujet. « Vous avez entendu dire que ? » Moi, je vous dis. Qu'est-ce qu'on a compris avec cette phrase ? C'est énorme. C'est énorme. Nous, ce qu'on a toujours compris, chrétiens, c'est « Moi, Jésus, je vous dis la vérité » et puis tout ce que vous avez entendu, ce n'est pas ça, quoi. Mais c'est l'inverse qu'il faut comprendre. Vous avez entendu dire par les anciens, d'abord, c'est qui les anciens ? Ou bien, on vous a dit que c'est qui les on ? Il faudrait peut-être aller voir ce qu'on avait dit avant. Et est-ce que Jésus dit quelque chose de différent ? Donc là, on pourrait passer quelques heures à regarder ça de très près. Et si je vous dis que Jésus ne dit rien de différent, vous allez être un peu étonnés. Ah bon ? Jésus ne dit rien de différent ? Mais alors, pourquoi il dit « Moi, je vous dis » ? Où est toute la différence ? C'est « Moi, je vous dis ». C'est ça, la différence. C'est « Moi ». C'est « Moi, Jésus, fils de Dieu, qui vous le dit ». Mais c'est essentiel. C'est ça, l'essentiel. Il est là. Maintenant, je m'adresse à vous en disant « Voilà, vous avez entendu ça. Je le dis à ma manière, c'est la même chose, mais c'est à ma manière. Et c'est ça qu'il faut comprendre parce que c'est moi, le Logos incarné, qui vous le dit. » Vous vous rendez compte, le poids ? C'est considérable. Alors après, on pourra mettre des petites nuances. Je vous brosse pour le moment un tableau un peu général. Mais c'est très important. On essaiera de faire un jour un travail sur œil pour œil, dent pour dent. Parce que c'est fondamental. Parce que je peux vous dire qu'on a très mal compris cette parole. Après, il y a toute la question, par exemple, du chapitre 7 de Marc. Qu'est-ce que c'est le pur et l'impur ? C'est ce qui rentre ou c'est ce qui sort ? Mais là aussi, on n'a pas compris. On a mélangé deux choses très précises dans la casuistique juive. C'est la pureté morale et la pureté rituelle qui n'a rien à voir. Mais rien. Or, Jésus parle de la pureté rituelle. Il est persuadé qu'il n'est pas un problème de pureté morale. Alors là aussi, on pourrait y passer un week-end entier et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la pureté rituelle et qu'est-ce que c'est la pureté morale et pourquoi ils ont l'air de ne pas se comprendre mais ils se comprennent très bien. Et Jésus n'est pas du tout contre la tradition. Et Jésus n'est pas du tout en train de dire vous pouvez manger du porc et des crustacés. Il n'est pas du tout en train de dire ça, mais pas du tout. Et d'ailleurs, Jésus lui-même n'a jamais mangé autre chose que la nourriture autorisée, la nourriture cachère. Et là aussi, c'est tout un travail qu'il faudrait faire pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est pur et impur dans la conscience juive. Je pense que voilà, tout, dès qu'on va ouvrir notre Bible, laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit, bien évidemment, ça c'est l'essentiel, mais essayons aussi d'entrer dans ce monde de la tradition juive qui nous montre non pas une casuistique, excusez-moi le terme un peu bébête, mais qui nous montre une vraie recherche des plus grands maîtres du judaïsme pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Dieu me dit ça, mais comment concrètement je vais le mettre en pratique ? Comment concrètement je peux vivre selon sa volonté ? Comment concrètement je peux être suspendu à la Torah, à l'Alliance ? Comment concrètement je peux vivre en fils de Dieu ? Il y a quelque chose de très concret là-dedans. Et pour nous c'est pareil. Pour nous c'est pareil. Est-ce que cette loi, cette Torah, elle est pesante, écrasante, policière, ou est-ce qu'elle est libératrice ? Est-ce que c'est la loi de vie, la Torah de vie ? Est-ce qu'on la découvre en l'écoutant à chaque instant ? Quand saint Jean nous dit qu'il nous faut vivre selon les commandements du Christ, qu'est-ce que c'est les commandements du Christ ? Comment je vis selon les commandements du Christ ? Est-ce qu'ils ont, les commandements du Christ, ont-ils éliminé tous les commandements de la Torah ? C'est évident que non. Parce que tu ne tueras poids, tu ne tueras point, ça fait partie de la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça fait partie de la Torah. Et même tu aimeras ton ennemi, ça fait partie de la Torah. Même si Jésus dit on vous a dit il faudra haïr ton ennemi, mais moi je vous dis. Là aussi, il faudrait travailler ça. Parce que si vous regardez bien dans l'Exode et dans le Deutéronome, si tu vois la charge de l'âne de ton ennemi sur la route et il tombe, tu vas aller avec ton ennemi ramasser la charge pour le remettre sur le dos de l'âne. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème avec l'ennemi. Et que ce n'est pas Jésus tout d'un coup qui dit il faut aimer son ennemi. C'est déjà présent d'une autre manière, certes, mais c'est déjà présent. Donc Jésus ne fait qu'étendre le commandement, que l'amener un peu plus loin, l'accomplir, lui rendre, lui rendre, j'ai envie de dire, une âme eschatologique. Il y a une urgence. C'est les temps de la fin avec le Christ. Il y a une urgence d'amour inconditionnel pour tout homme, y compris son ennemi. C'est cette urgence que Jésus veut nous montrer. Et ce n'est pas pour changer tout ce qui s'était dit avant. Tout ce qui s'était dit avant, c'est fondamental. C'est d'ailleurs tellement fondamental que Jésus pense que c'est acquis. C'est pour ça qu'il ne va pas le redire tout le temps. C'est acquis. Puisque c'est déjà dit, c'est déjà intégré, puisqu'il s'adresse aux Juifs. Il s'adresse aux Juifs, Jésus. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc tout ce qui avait été acquis, tout ça, c'est valide. Pas un iota ne changera de la loi. Pas un iota. Tout ça, comment ça se fait que c'est si peu présent pour nous ? Celui qui entre dans le royaume des cieux et ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment je fais la volonté de mon Père ? Comment concrètement ? Et donc, cet aspect pratique qui parfois peut nous agacer quand on les voit vivre, parce qu'ils sont encore à côté de nous, nos frères Jébufs. On est facilement agacés par leur petite, excusez-moi le terme, leur petite manie, leur petite chose très précise. Mais si dans ces petites choses très précises, ils y mettent toute leur kavana, c'est-à-dire toute l'intention du cœur, tout l'amour qu'ils ont pour Dieu, alors ça change tout. C'est pour eux cette manière de vivre dans l'obéissance au commandement divin. C'est comme nous, tout ce que nous faisons qui est en obéissance à ce que nous demande l'Église. Parce qu'on pourrait dire « Ah, mais votre jeûne de la nativité, franchement, c'est un peu bébête. » Eh bien non, ce n'est pas bébête, parce que c'est l'Église qui nous le demande et ça nous prépare à vivre cette grande fête de la nativité du Christ. Et ça a un sens. Et encore, il faut-il le dire avec l'intention du cœur. Effectivement, si on le fait de manière un peu rituelle, comme ça, ça ne donnera pas, ça ne apportera pas ses fruits. Et si on le fait en mangeant notre frère, ça ne apportera pas ses fruits non plus. Et d'ailleurs, les Juifs le disent avant nous, ça. Si tu observes toutes les choses pratiques et que tu te détournes de ton frère, ce n'est pas la peine. Ça n'est pas la peine. Voilà. Bon. Merci. Merci.